Nous allons faire les présentations sur cette première table ronde du programme de la journée. Comme vous le disiez, nous allons parler développement durable, avec un angle assez précis, limite aux opportunités créatives, et on va en particulier parler de matériaux d'upcycling. Autrement dit, concernant les équipes créatives, comment s'approprient-elles les matériaux innovants, plus vertueux ? Peut-on créer plus ou mieux, avec moins de matière ? Quel sourcing pour une véritable économie circulaire ? Upcycling et recyclage ? Quel dialogue entre la R&D et la création ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous avons essayé de répondre. Avec vous tous, messieurs, dames, merci d'être avec nous. Alors, dans l'ordre, à côté de moi, nous avons donc, je ne me trompe pas, on va commencer par Xavier Renard, directeur monde de la parfumerie fine chez Givaudan. Ensuite, Gérardine Valégeau, directrice du programme de développement durable chez KERI. Benjamin Benoyal, créateur qui a donc créé sa propre marque, la marque éponyme, comme on dit. Louisanne Roy, responsable de l'antenne sud de la réserve des arts. Éric Dupont, directeur développement durable, transformation supply chain et filière Chanel, je n'ai rien oublié. Et puis, last but not least, Gilles Lasbord est avec nous également, directeur général du salon Première Vision, salon de tissu et matières premières que vous devez tous connaître. On parlera avec vous en particulier de Smart Création. Chez Kering, il y a donc, du côté du développement durable, un pôle évaluation de l'impact avec votre outil de compte de résultats environnementaux qui s'appelle P&L. Et vous, au regard des conclusions, avec vos équipes, vous essayez d'apporter programmes et solutions parce que, notamment sur les matières, c'est le point clé, finalement. Oui, exactement. Déjà, il faut se souvenir que notre business dépend de la nature et de ses ressources. Surtout pour le luxe, on utilise principalement des matières premières naturelles et où on voit déjà réduire leur qualité ou leur disponibilité à cause du changement climatique et de la perte en biodiversité. Donc, on a une responsabilité, au-delà d'une responsabilité éthique, une responsabilité business, en fait, de préserver la nature. Et c'est ce qu'on veut faire chez Kering. Et donc, en effet, on a un outil, le compte de résultats environnementaux. Donc, on a intégré dans le business l'environnement, parce que c'est si critique, à travers des outils financiers classiques pour parler au business. C'est ça, le compte de résultats environnementaux. On le fait depuis 10 ans. Et un des résultats majeurs, c'est les ordres de grandeur à garder en tête. En gros, nos activités propres, qui sont distribution, logistique, etc., c'est 10%. La production, manufacturing, c'est un quart. Et les deux tiers, c'est les matières premières. C'est le coton, le cuir, le cachemire, tout ce qui se passe très en amont de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, s'il y a une idée à garder en tête, c'est que les choix qui sont faits au niveau des matières premières ont le plus d'impact dans le processus de création. Alors, à partir de ça, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est une opportunité ? Chez Kering, ça a toujours été vu comme une opportunité, quelque chose qui doit pas être une contrainte, mais vraiment un levier pour la création, voire la transcender. Et ça, c'est un état d'esprit qui vient directement de notre PDG, François-Henri Pinault, qui voit le développement durable comme une opportunité de business et de leadership, et qui engage l'ensemble des directeurs artistiques là-dessus. Alors, on reviendra sur ce que vous développez, parce que vous avez cité des matières naturelles, mais ce qui est important aussi, c'est tout ce que les uns et les autres vous développez en matière innovante. Mais effectivement, ça aussi, vous l'observez, Gilles Lasbord, vous qui êtes en prise avec ces fournisseurs de matières premières, ces industriels et les créateurs, aujourd'hui, finalement, la supply chain est essentielle pour démontrer, pour s'engager dans l'éco-responsabilité pour une marque ? Alors, absolument. Je pense qu'il faut, en effet, regarder l'utilisation des matières premières et ensuite leur transformation pour obtenir un textile ou pour obtenir un cuir. Aujourd'hui, si je prends un peu de hauteur sur l'utilisation des fibres, c'est sûr qu'on a un biais ici, à hier, qui est un usage des fibres plus qualitatives. Mais globalement, il faut se rappeler que 58% aujourd'hui des fibres utilisées dans l'industrie textile, c'est du polyester. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est dans ces fibres-là, quels sont leurs équivalents éco-responsables et qu'est-ce qu'ils représentent. Et malheureusement, là, il y a du boulot, puisque dans les chiffres que moi, j'ai réussi à obtenir avant de venir venir ici, qui sont des chiffres qui dateraient de 2020, en coton, vous avez à peine 15% du coton qui est, on va dire, éco-responsable au sens large. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de goth, ça peut faire trade, enfin, bref, qui est porteur de labels. Et en polyester, on est à moins de 20%. En polyamide, c'est des traces. Il n'y a pas de chiffres. C'est vraiment très, très, très faible. Donc, il y a un grand chemin à faire devant nous pour que les industriels aient accès à ces fibres, puissent les transformer et les proposer en marque de mode. Xavier Renard, depuis quelques années, puisqu'on parle mode, mais on parle aussi parfumerie, vous aussi, vous travaillez sur une parfumerie plus éco-consciente, notamment par le biais de la plateforme ou le programme, je ne sais pas comment on dit, Naturality, que vous avez lancé il y a 5 ans. Vous travaillez après 1 300 matières premières, c'est bien ça, et vous avez une ambition pour 2030, qu'elles deviennent toutes développées à partir de matières renouvelables. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, déjà, c'est une responsabilité qu'on se donne, nous-mêmes. Et puis, on n'a pas le choix parce que c'est également dicté par la volonté du consommateur et la volonté des clients et de certaines marques, qui d'ailleurs, sans les nommer Unilever et L'Oréal, ont été très, très clairs par rapport à leurs ambitions. En 2030, tous les produits seront, d'une manière générale, pas uniquement le parfum, mais tous les produits seront faits à partir de 100% de produits renouvelables. Vous travaillez avec près de 2000 fournisseurs, et c'est avec eux qu'il faut travailler, et ça démarre dans la terre. Exactement. Tout ce qui est produits naturels, on a vraiment une volonté d'aller à la source et d'être beaucoup plus intelligent dans la matière dont on va travailler, avec les producteurs, finalement, de matières premières qui seront transformées pour en faire des essences, des absolues, des concrètes naturelles. Et ça, c'est très, très important qu'on puisse avoir cette relation, qu'on retourne vraiment à la source du produit, qu'on apporte certaines innovations, des technologies, qu'on permette à tout le monde de faire des produits meilleurs, qu'on intervienne dans tout ce qui est rendement agricole, la transformation de la matière, et au passage, qu'on puisse également aider. Je vais vous donner un exemple rapidement, qui m'a beaucoup étonné. En Haïti, vous savez, il y a beaucoup de petits producteurs de vétivers. Le vétiver, c'est une racine qui pousse dans le sol. Et on a juste mis au point, finalement, une espèce de forme de coopérative, afin qu'on puisse rassembler toute la production de ces petits producteurs en une seule grande production. Auparavant, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient, parfois, j'ai vu des champs qui étaient à peu près la taille de cette salle. Ils prenaient de leurs racines de vétiver, ils mettent ça en ballot. D'ailleurs, si jamais un jour vous avez l'opportunité de le voir, c'est absolument fabuleux. Et ils prenaient une barque et ils allaient, avec 45 degrés de chaleur, faire deux jours de bateau pour apporter leur... Bon, vous imaginez bien que ce n'est pas forcément l'idéal. On intervient parce qu'on met en place une coopérative. On intervient parce qu'on crée des routes. Alors, je vous rassure tout de suite, on appelle ça une route, mais c'est quand même très... ça reste quand même très cabosseux. Vous faites l'extraction sur place, par exemple. Et après, il y a une entreprise qui fait l'extraction pour... voilà. Donc, on accompagne, on accompagne vraiment depuis la, j'ai envie de dire, depuis la racine du produit. Il y a aussi ces matières de synthèse qui paraissent moins naturelles, mais qui sont innovantes et qui sont pour le moins durables. Parce que, pour diverses raisons, vous allez l'expliquer les uns et les autres. Donc, en parfumerie, ce sont les ingrédients de synthèse, comme on les appelle. Et là aussi, vous travaillez pour que ce soit biodégradable grâce à la chimie verte et la biotech. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Je vais vous parler, par exemple, dans les produits de synthèse, on a des programmes. On a plusieurs programmes. On a des programmes de biotransformation, on a des programmes de développement de ces molécules de synthèse existantes à travers déjà une chimie verte, effectivement. Ce qui est... c'est l'utilisation maximale du carbone. Et puis, c'est également de travailler à partir de produits de départ, ce qu'on appelle le feedstock, qui soient des produits renouvelables. Aujourd'hui, 40%, 35 à 40% de tous nos produits partent du pétrole. Donc, vous imaginez que ce n'est pas forcément l'avenir. Voilà. Et là, je vous donne un produit de biotransformation. On s'est aperçu qu'il y a un produit qui est très couramment utilisé dans la parfumerie, qui s'appelle l'ambroxan. C'est une matière première qui était... qui d'abord était extraite de la sauge esclarée et qui, après, était transformée et qui donnait un produit ambré, boisé, très rémanent, qui est utilisé dans 8 parfums sur 10. Les matières premières, c'est fondamental. C'est vraiment là où se trouve le poids, l'éco-responsabilité. Et donc, il y a plusieurs façons de trouver une solution à ce sujet. Donc, effectivement, le travail sur l'amont, on en a parlé avec les matières. Donc, c'est d'être attentif sur les cotons qu'on utilise avec les acteurs sur le terrain. Il y a évidemment la durée de vie, la durabilité des produits définis. Mais il y a, je crois, et je pense que c'est fondamental, la circularité. Donc, permettre, en fait, en fin de vie des produits, de réinjecter une partie de ces produits dans l'amont. Et le constat que nous avons fait avec les maisons Chanel et puis les maisons d'art, qui sont d'ailleurs pour certaines d'entre elles ici, c'est qu'il y a un effort de recherche et de développement qui est insuffisant, finalement, pour permettre de travailler sur le tri, d'une part, et puis le recyclage, d'autre part, de ces matières premières. Et donc, on a décidé de prendre nos responsabilités par rapport à ça en créant une entité qui s'appelle l'atelier des matières, effectivement, qui a pour but de concrètement travailler sur ces sujets en l'ouvrant à Chanel et aux produits nos vendus de Chanel, mais aussi à d'autres acteurs de la mode et du luxe. On a des clients du monde du luxe et des clients du monde de l'enfant et de la mode pour travailler concrètement, pratiquement sur ces sujets. Et la maison Chanel fournit, en fait, permet à cette entité de faire toutes ces pistes recherche et développement qu'elle souhaite. Donc, elle a un accompagnement qui lui permet de travailler concrètement sur ces sujets. Alors, un exemple concret. Alors, j'ai un exemple que j'adore, qui est le tee-shirt de coton. On en avait parlé ensemble. On se dit, tiens, un tee-shirt de coton, c'est assez simple à recycler. Il n'y a que du coton, donc le process de défibrage, défilochage, il est simple. Sauf que dans le tee-shirt de coton, il y a souvent un fil en polyester qui est le fil de couture. Donc, quand vous le défibrez, le gisement que vous obtenez à la fin, il est pollué par ce petit pourcentage de polyester que quand vous allez teindre, vous allez voir les petits points de polyester qui vont réagir différemment aux pigments de teinture. Et donc, on a beaucoup travaillé pour essayer de trouver une solution en amont à ce sujet, essayer de comprendre comment faire. Et en fait, très souvent, quand on fait ce travail, on s'aperçoit que pour bien déconstruire, il faut construire différemment. Et donc, un des points de travail, c'est justement de travailler avec nos différents clients pour essayer de comprendre comment intervenir et comment faire en sorte de construire le produit différemment pour mieux le déconstruire en fin de vie et de faire en sorte de mettre en place des filières de cycling. Et donc, on investit en amont pour essayer de faire naître ces acteurs dont on a besoin en tant qu'univers du monde et du luxe pour construire, en fait, les métiers et les composantes de demain. Et du coup, les matières de demain ? Tout à fait. Parce que je pense qu'il est clair qu'on va certainement trouver des nouveaux matériaux, puisque c'est aussi ça, l'exercice que nous menons. Et effectivement, quand on échange avec les équipes du style de Chanel, on a des vraies discussions. Parfois, d'abord, on n'est pas au niveau qualité. Il faut se l'entendre. De temps en temps, la maison Chanel et certains de nos clients nous disent c'est très bien ce que vous faites, mais ça ne correspond pas. Et puis ensuite, ça permet, ça ouvre des portes qu'on n'imaginait pas au départ. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce travail. Et c'est cette obligation qu'on s'est donnée de prendre ce chemin. Donne-nous l'exemple des vestes en soie de vos équipes. Alors effectivement, c'est la soie. Effectivement, on a beaucoup de matière naturelle, notamment la soie. Et en fait, on a essayé de construire une filière de circularité sur la soie et essayer de comprendre comment on pouvait la réinjecter. Et en fait, on a trouvé un moyen qui était vraiment sympa, parce qu'on voulait intégrer aussi nos équipes dans la démarche de construire des uniformes de nos butiques en réutilisant de la soie recyclée. Et donc, c'était une façon aussi d'engager nos équipes, parce que nos équipes, elles sont partie prenante de ces enjeux. Le recyclage et la circularité, Benjamin Benmoïa, c'est un petit peu le point de départ de votre histoire, de votre histoire de marque. Sur la bande magnétique, vous avez déjà expliqué un petit peu plusieurs fois dans les médias que c'était peut-être un choix philosophique de ce choix-là. Mais j'aimerais savoir, ce produit-là, il n'était pas du tout recyclable au départ. C'est vraiment un produit dont on ne sait pas quoi faire. Vous, vous avez trouvé, en fait, vous le tissez. Voilà, c'est ça, exactement. Ce qui est génial en tissage, c'est qu'on peut tisser à peu près tout. La petite révolution que moi j'ai faite, ça a été d'industrialiser ce processus, parce que je l'avais développé à l'école où je tissais tout à la main. Le problème, c'est que j'avais en idée de faire ma marque à un moment, et quand on fait une marque, il faut que ça soit rentable. Il faut créer des tissus assez rapidement et surtout pas cher. Et donc, il a fallu industrialiser le processus de tissage de bandes magnétiques de cassettes. Ça m'a pris à peu près une année, on va dire. Et puis maintenant, je peux tisser 1000 mètres en une semaine, sans aucun problème, avec des bandes magnétiques, avec d'autres fils issus de deadstock, ou que des fils de deadstock, tout dépend de ce qu'on fait. Géraldine Valégeau, c'est là que Benjamin a créé finalement une nouvelle matière, un nouveau tissu, avec cette bande magnétique, avec le Materials Innovation Lab que vous avez lancé en 2013 à Milan. C'est aussi cette idée-là d'apporter d'autres solutions à vos maisons, d'autres matériaux innovants, là encore évidemment, qui soient bien plus durables. Oui, alors en effet, ça fait partie des ressources qu'on met à disposition des maisons pour le développement durable. Donc le Materials Innovation Lab, depuis 2013 en Italie, qui travaille au plus proche des équipes de création, pour l'expertise sur deux sujets d'innovation, deux approches d'innovation, je dirais, ce qui est Retro Innovation et Glitter Innovation. Retro Innovation, c'est de se dire, ok, si on veut, il faut monter en puissance aussi sur, ce qui a été dit tout à l'heure, le coton bio, la viscose FSC, etc. Donc ça, c'est un travail d'engagement des fournisseurs très long, qui font et qui permet qu'aujourd'hui, on a par exemple 70% de coton bio dans l'ensemble des maisons. Et puis l'autre axe, c'est l'innovation au sens plus classique, où là, il y a plusieurs axes. Et pour les matières, la circularité est l'axe majeur d'innovation, que ce soit sur les matières synthétiques qui se recyclent plutôt bien, mais aussi surtout d'apporter les blends, comme ça a été dit tout à l'heure. Et les technologies aujourd'hui de recyclage mécanique ne font pas ça, mais on a aussi beaucoup de pilotes sur des recyclages chimiques qui permettent de reséparer la fibre pour avoir d'un côté la cellulose et de l'autre côté la fibre synthétique pour pouvoir les remettre dans une boucle. Et ça, c'est l'avenir vraiment de la mode, parce que, comme ça a été dit au début, la plupart des fibres sur le marché sont aujourd'hui des blends et sont aujourd'hui avec une partie synthétique. Puis après, on regarde aussi des innovations qui ne sont pas prêtes tout de suite. Vous travaillez avec énormément de start-up, c'est ça pour ça ? Oui, à plus d'une centaine de start-up, on avait compté près de 120 start-up avec lesquelles on travaille. La difficulté, je crois que c'était mentionné, c'est qu'ils présentent un projet, ça parle tout de suite aux créatifs, mais on n'est pas dans le même temps que la mode. Ça ne va pas sortir dans six mois, et ça, il peut y avoir une grosse frustration. Donc le Materials Innovation Lab travaille aussi pour amener ces innovations à un niveau de maturité qui peut ensuite être présenté à une équipe créative. Je partage parfaitement ce point de vue. Je pense qu'il y a effectivement un temps long, l'innovation, et la mode, c'est le temps court. C'est le joli défilé qu'on a vu hier, frais, qu'on a envie d'embrasser, et les processus d'innovation passent par des étapes. Moi, j'appelle ça le 0 à 1, qui est en fait, on a un concept. On a parfois une idée sur une feuille de papier avec des start-up qu'on rencontre partout dans le monde. Et puis, elles viennent, elles ont une idée, et puis effectivement, comme l'idée que c'était Géraldine, on a envie d'embrasser, de partir avec eux. Et c'est souvent un chemin. Parfois, moi, j'ai eu un cas avec une start-up, on a démarré il y a quatre ans aux Etats-Unis avec eux, et puis le projet a vraiment été incroyable. Et puis, un an et demi plus tard, il y a eu des problèmes techniques qui n'ont pas permis d'avancer aussi vite qu'on le souhaitait. et on a repris notre route technologique. Donc, c'est vrai que cette capacité qu'on a à traiter ces sujets sur le temps long, elle est fondamentale à s'investir à côté d'eux aussi, puisque ce n'est pas uniquement qu'un soutien financier, mais c'est aussi un soutien d'animation, d'accompagnement avec eux pour les aider, les orienter, leur faire comprendre aussi ce qu'est le monde de la mode. Donc, c'est, je pense, l'arrivée de nouvelles compétences et cette passion, justement, et ces échanges entre nos créatifs et puis parfois des docteurs ingénieurs qui vont avoir d'autres façons de fonctionner, d'autres façons de s'exprimer avec un vocabulaire différent. Et donc, pour moi, le monde de la mode est vraiment en train de changer. Et en tout cas, c'est ce que nous, on vit chez Chanel. Gilles Lasbors, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ces tissus innovants, de ces propositions innovantes que l'on pouvait trouver ? Alors, il y en a certains qui ont peut-être déjà été évoqués. Il me semble qu'il y a quand même deux grands axes sur lesquels on trouve de l'innovation. Donc, le premier grand axe, c'est la matière alternative éco-responsable, c'est-à-dire la version recyclée du polyester, la version recyclée du polyamide, c'est les viscoses issues de forêts développées durablement, etc. Et là-dessus, on le voit, on s'en parle ce matin, il y a encore un grand chemin à faire et beaucoup de solutions encore à trouver, que ce soit en effet en récupérant les matières déjà existantes et en essayant de faire de l'upcycling pour retrouver de la matière première. Et le deuxième grand axe qu'on observe, qui est un peu plus spécifique, je dirais, c'est le sujet de l'alternative au cuir. Les matières alternatives au cuir, ça, c'est un sujet en tant que tel parce que pour les marques de mode, c'est un gros sujet business. Et là-dessus, on a pu constater toutes les matières alternatives qui viennent de la récupération de déchets de fruits. Alors, il y a le raisin, le fruit, le pinatex, le champignon. C'est encore peut-être une autre approche. Mais ça, c'est ce sujet. On pourra avoir une table ronde, d'ailleurs, complète là-dessus parce que c'est un sujet compliqué. D'autant qu'on observe que très souvent, ce n'est pas forcément la panacée puisque les éléments qui viennent faire le liant autour de la matière première qui, elle-même, est peut-être durable, ne sont pas des liants qui sont très bien d'un point de vue éco-responsable. Et d'autant que, en parallèle de ça, l'industrie du cuir se défend. Et à juste titre, parce que le cuir, il faut rappeler que c'est un déchet de l'industrie agroalimentaire et que, de ce fait, s'il n'était pas utilisé dans l'industrie de la mode, il faudrait trouver des solutions pour gérer ces déchets. Et donc, l'industrie du cuir travaille autour des process industriels plus propres et puis aussi défend l'idée du concept dans l'éco-responsabilité qui est celui de la durabilité des produits. Pour le coup, il n'y a pas mieux que le cuir. Voilà. Du coup, ça dépend du regard qu'on peut avoir sur le sujet. Benjamin Benmouyal, vous allez un petit peu sur le salon. Comment, vous qui n'utilisez que du recyclable, du durable ou d'autres matériaux pour faire de l'upcycling, où vous trouvez vos idées ? Vous parliez aussi des deadstocks tout à l'heure, où vous sourcez ? Nos deadstocks, en fait, ils proviennent de plusieurs endroits différents. Ça peut être, en termes de fils en tout cas, ça peut être des deadstocks qui viennent d'entreprises textiles. Quand il y a des marques qui créent un tissu, ils commandent toujours plus de fils qu'on a besoin. Donc, en fait, il reste 4 kg, 5 kg par type de fils. Et ça passe dans un stock dormant qui reste intact pendant plusieurs années. Donc, moi, je le récupère, je le rachète à moindre coût. Quand vous avez la chance de faire vous-même le tissage, vous pouvez récupérer directement les fils. Exactement. Quand j'utilise des tissus, enfin, quand on fabrique nos propres tissus, en tout cas, c'est principalement des fils de deadstock. Après, pour certaines contraintes techniques, surtout au niveau de la chaîne, on est obligé d'utiliser des fils, on va dire, classiques. Mais à 90%, ça vient de deadstock. Bon, Louisa Noroy, je viens maintenant à vous, puisqu'on parle d'upcycling. Beaucoup d'entre vous travaillent et connaissent déjà la réserve des arts. Aujourd'hui, à la réserve des arts, on réutilise les matériaux du monde d'avant pour fabriquer le monde nouveau. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaie d'encourager à échelle nationale. D'où l'ouverture de l'antenne marseillaise. C'est 850 m² dédié à l'éco-conception pour l'économie circulaire culturelle dans le 15e arrondissement. Et alors, vous avez finalement plusieurs métiers. Vous dites comme ça, ça a l'air assez simple. Sauf qu'on va donner un exemple très concret. Vous récupérez auprès des entreprises. Surtout, elles vous achètent un service. En fait, les entreprises, par exemple, le festival de Cannes, vous dit « Ah ben, tenez, on vous laisse notre tapis rouge. » C'est vrai que pour la culture et la création, pour la mode également, la réserve des arts est un exutoire de gestion de déchets. Donc, on est un prestataire. On va répondre aux besoins et aux attentes de la manière la plus évidente en fonction de la logistique. Justement, sur le festival de Cannes, est-ce que ça démontre de nuit, de jour, combien de personnes il faut mobiliser, combien de camions, etc. Et puis surtout, l'idée, c'est de travailler à qu'est-ce que deviennent ces déchets. On n'est pas seulement ça, on est vraiment des partenaires pour travailler des méthodes d'impact sur mesure avec chacun des acteurs avec lesquels on travaille. Et où est-ce qu'on met nos déchets ? C'est aussi où est-ce qu'on met notre engagement. Et en travaillant avec la réserve des arts, c'est vrai qu'on travaille à accompagner la création, accompagner la culture de manière plus durable et puis servir la vision de la réserve des arts qui est de faire de l'art du réemploi un savoir-faire constitutif de l'excellence culturelle française qui vraiment est l'ADN de notre projet aujourd'hui. Pendant très très longtemps, on ne produisait pas de déchets à la réserve des arts. Aucun, aussi pour des moyens financiers qu'on n'avait pas, donc il fallait qu'on soit apte à tout revaloriser. Et en fait, plus la réserve des arts a pu monter en compétences, plus elle a dû absorber énormément de matières premières. Aujourd'hui, l'enjeu dans le réemploi, c'est très souvent le stockage. Donc nous, on s'engage auprès de nos partenaires à avoir un taux de réemploi à minima de 90%. Donc on parlait du festival de Cannes, la moquette, c'est un très très gros travail de redécouper les morceaux, la nettoyer. On en a une ici. Après 4 jours ou 10 jours de festival, il y a du travail pour qu'elles puissent être réutilisées et éviter qu'elles partent à la destruction. Il y a une autre possibilité aussi de recycler, donc on n'a pas encore parlé, c'est recycler directement les vêtements, puisqu'on parlait d'upcycling. Et là, c'est un projet, le projet Renaissance, qui s'est monté en septembre 2019, qui est basé à Villejuif. Et vous allez voir, c'est Philippe Guillet, son créateur, qui nous raconte ça. Bonjour, je suis Philippe Guillet, je suis le président et le directeur artistique de l'association Renaissance. L'association Renaissance est une association à but non lucratif qui milite sur trois secteurs, sur le développement durable, dans le secteur du luxe, sur le savoir-faire, et sur le social. Je forme sur six mois dix-seize stagiaires salariés à un nouveau métier, qui est en fait le métier dans le sacline du luxe. Nous ne travaillons pas avec des matières, nous ne travaillons qu'à partir de vêtements déjà construits, que nous déconstruisons, et à partir des éléments qu'on retrouve une fois la déconstruction opérée, nous refaisons de nouveaux vêtements, c'est une renaissance. Le secteur du luxe apporte la facilité pour ma formation, pour pouvoir permettre aux personnes de comprendre comment le vêtement est construit par les maisons de création et de mode, et c'est pour ça que nous tenons vraiment à partir de vêtements qui sont déconstruits. Cela dit, ça ne veut pas dire que nous n'utilisons pas du tout de matières en métrage, mais nous n'utilisons vraiment que pour les doublages ou pour les choses qui sont vraiment très succinctes, mais vraiment la partie de reconstruction s'opère uniquement qu'à partir de vêtements qui ont été déconstruits. J'ai choisi pour ce projet d'intégrer dans cet atelier des personnes éloignées de l'emploi, de façon à pouvoir leur donner une chance, une seconde chance, c'est-à-dire une seconde vie à leur carrière professionnelle pour qu'ils puissent se révéler à travers les techniques et les méthodes qu'on pratique à l'intérieur de l'atelier Renaissance, puisque ce nouveau métier, le secteur du luxe, utilise vraiment toutes les techniques et les méthodes qu'on pratique dans les ateliers de mode et de création. Ces personnes qui sont éloignées de l'emploi font cette formation de façon à pouvoir se réinsérer vraiment et surtout de pouvoir acquérir les connaissances nécessaires et entre autres le vocabulaire que nous pratiquons dans les ateliers de maisons de création et de mode parisienne. Voilà, alors il y a dans la salle un exemple de robe upcyclée. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît pour nous montrer ? Voilà, comme ça, pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Géraldine Valégeau, quand vous regardez ça, qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que vous m'avez dit qu'on a préparé cette table ronde. Nous, il n'est pas question, évidemment, qu'il faut recycler, qu'il faut mettre de la circularité, mais on parle bien d'upcycling, il n'est pas question de faire du downcycling, vous avez dit. Oui. Alors, vous avez mentionné aussi qu'il y a la loi GEC qui va passer et que, de toute façon, c'était plus acceptable depuis plusieurs années de détruire, que ce soit des produits, des matières premières ou du visual merchandising. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait plus depuis longtemps chez Kering, mais il faut trouver des solutions parce qu'elles ne sont pas toutes là. Donc, on a soutenu, par exemple, le projet Renaissance, on trouve ça très bien. Notre approche, c'est de privilégier le réemploi, c'est pour ça que la Réserve des Arts, on a ce partenariat depuis un bout de temps, puis l'upcycling et puis ensuite le recycling. La difficulté, c'est de trouver des solutions partout dans le monde aussi parce qu'on est présent partout dans le monde et que ça ne vaut pas le coup de refaire bouger des vêtements ou des articles. Donc, on a cherché plein de solutions. Avec la Réserve des Arts, on a monté, enfin, on les a aidés à monter leur équivalent en Italie qui s'appelle Meta qu'il faudra accueillir la prochaine fois. Voilà. Et pour l'upcycling, on soutient aussi Tissons la Solidarité qui est un réseau de couturières et aussi de réinsertion pour développer les formations d'upcycling parce qu'on est persuadés que c'est les métiers de demain dans la couture comme on le voit très bien avec Renaissance. Et quand on voit avec les jeunes créateurs, Benjamin qui est donc avec nous, aujourd'hui, vous posez toutes ces questions à tous les matériaux dont on parle, c'est aussi ce sur quoi vous travaillez. J'aimerais d'un mot rapidement qu'on parle de cette veste par exemple parce que vous avez pas mal de questions. Vous vous êtes dit je vais aussi peut-être prendre des tissus déjà réalisés qui ne sont plus éco-responsables. Quelle est la difficulté ? C'est la traçabilité aujourd'hui qui vous manque ? Moi, principalement, c'est la traçabilité. Qu'on me dise qu'un coton ou qu'un lin ou peu importe est bio, très bien, mais s'il est fait à l'autre bout du monde par je ne sais qui, quel est l'intérêt ? C'est pour ça, après, il y a des certifications comme GOT qui certifient une certaine traçabilité, mais pour moi, ce qui est primordial avant toute chose, c'est de savoir comment ça a été fabriqué encore plus que si mon coton est bio ou pas. Vous me disiez même peu importe le matériau, si je sais que c'est fait en France, là, de telle façon, c'est le plus important. Complètement. Je trouve ça hypocrite en fait de vouloir à tout prix faire de l'éco-responsabilité parce que c'est devenu un outil marketing. À partir du moment où je fais quelque chose à Paris, dans mon atelier, dans tous les cas, ça sera plus éco-responsable que 99% des fabrications actuelles sur le marché de la mode. L'upcycling, Xavier Renard, vous en faites aussi dans la parfumerie ? Il n'y a pas de fruits naturels, excusez-moi si je vous apporte des mauvaises nouvelles, mais il n'y a pas d'essence de fruits naturels disponibles énormément dans les parfums. Donc, on a fait une espèce de partenariat avec les géants des producteurs de jus de fruits pour les barques qu'on connaît tous et on s'est dit, finalement, on parle de la pêche. Quand vous faites votre sirop de pêche, vous laissez derrière les résidus, les noyaux, la peau et puis, encore finalement, du fruit. Et ça nous a permis de développer une méthode de fabrication nouvelle, en plus, donc encore une fois, opportunité, on appelle ça la flash distillation, qui est un procédé qui, en l'espace de 20 minutes, nous permet de reprendre tous ces déchets, entre guillemets, et d'aller extraire ce qui reste de la pêche et ça nous donne de l'essence de pêche naturelle dont on peut se servir aujourd'hui dans les parfums. Évidemment, c'est une opportunité créative, ces impératifs écologiques vont faire éclare une nouvelle parfumerie, même si le consommateur ne va pas forcément s'en rendre compte, n'empêche que ça aura changé. Vous m'expliquez que pour les nés, évidemment, c'est une chance, mais que c'est quand même une vraie conduite du changement pour ces créatifs. On appelle ça une transformation. On est au début d'un voyage qui nous amènera vers un monde meilleur. Tous ensemble. Et la recherche chez les créateurs m'avait expliqué qu'il avait fallu de faire un peu de com' interne aussi parce que c'est la conduite du changement, c'est bien ça. C'est la conduite du changement, il faut expliquer, ce sont des messages de communication qu'il faut répéter, 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 il faut expliquer, il faut que les gens comprennent pourquoi. Le recyclage, ce n'est pas non plus un terme très positif. Quand on recycle une idée, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail aussi à faire pour éduquer en fait, on parle de transformation en interne, c'est vrai que nos clients nous interrogent mais pas forcément toujours sur ces sujets. Donc, c'est à notre travail de prendre nos responsabilités et d'avancer concrètement, pratiquement sur ces sujets. Et en fait, nos équipes nous poussent. Je peux d'autant plus en parler que c'est souvent des jeunes femmes qui nous poussent et qui sont vraiment militants dans nos équipes et qui font bouger les lignes. Donc, moi, je crois effectivement qu'on est là face à un changement, qu'on est en train les uns les autres, et c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure, de prendre nos responsabilités avec chacun de nos angles, avec chacun de notre énergie. Je la demande juste pour terminer rapidement, est-ce que vous m'expliquez aussi ? Il ne peut pas y avoir de compromis créatif. De toute façon, vous êtes tous d'accord là-dessus, je le suis aussi d'ailleurs, mais il n'y a pas de compromis créatif. l'important, c'est le choix des fibres pour les créateurs. Oui, absolument. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour redire ça, mais il me semble que les créateurs, ils ont envie de travailler avec un potentiel et une largeur de produit le plus large possible. Donc, il n'y a pas de compromis créatif. En revanche, il y a un chemin qui est long, donc il faut qu'on soit patient. La mode est engagée en tous les cas dans sa transformation. Vous avez un petit message à passer ? C'est un, à adhérer, deux... Non, je pense que l'important, c'est de continuer à travailler ensemble parce que les sujets et les enjeux sont encore vastes et il y a encore plein de choses à déblayer. Pour le coup, je vais parler de ce que je connais, donc de Marseille et de ce qu'on vit en ce moment. c'est compliqué d'accompagner justement le changement et la transition. Finalement, à Pantin, ça fait 13 ans qu'ils accompagnent les entreprises et les structures culturelles sur le territoire. Là, à Marseille, de manière générale, sur la région sud puisqu'on balaye à peu près de Montpellier jusqu'à Nice-Monaco. C'est des heures et des heures pour expliquer, présenter le projet, arriver à faire comprendre pourquoi il est intéressant voire nécessaire de travailler avec nous. Et voilà, c'est du temps long qui est difficile. On est quatre dans l'équipe marseillaise. Donc, c'est du temps long qui est compliqué et effectivement, il y a des enjeux financiers qui vont avec. Voilà, le petit message est passé. Et on reste super optimiste. Benjamin, le mot de conclusion à vous. On vous présente, vous disiez tout à l'heure comme un jeune créateur engagé parce que vous faites attention à l'utilisation de ces matériaux durables et en même temps, j'ai l'impression que c'est ce qui fait l'essence même de votre création pour conclure cette idée de développement durable et vite aux opportunités créatives. C'est l'essence de votre création. Exactement. C'est un outil créatif. Je ne pourrais pas créer sans faire ça. Ce n'est pas du tout une contrainte dans le sens où je veux faire une maths plus éco-responsable donc je vais essayer de me limiter. En fait, non, pas du tout. Pour créer, j'ai besoin de me limiter. Et c'est exactement pareil pour le tissage. Il y a une quantité de fils complètement incroyable et je n'arrive pas. J'aime me restreindre et j'ai besoin de cette limite pour créer quelque chose d'intéressant. Je ne pourrais pas créer sans faire ça. Ce n'est pas possible. J'ai deux petites questions pour les représentants des maisons du luxe. La première, est-ce que vous travaillez exclusivement en boucle fermée ou bien en boucle ouverte ? Et la seconde, c'est qu'on a beaucoup abordé le sujet des matières premières mais pas des composants. Donc, quelle est votre position sur, je ne sais pas moi, les sublimations, les cols pour la chaussure, ce genre de choses ? En fait, au tout départ, quand on fait du recyclage, la boucle fermée, donc de Chanel vers Chanel, elle est quasiment impossible en fait au départ. Et donc, c'est la boucle ouverte, donc le fait de repartir dans d'autres cycles, c'est effectivement un bon point pour avancer ou alors de partir d'un cuir, par exemple, pour en faire un renfort d'un sac. Donc, on ne prend pas du cuir pour en faire du cuir, mais on fait un produit qui participe en fait au produit. Donc, évidemment, je pense que dans toute activité de circularité, la boucle ouverte est une façon de progresser et d'avancer. néanmoins, en tout cas, moi, je crois qu'on doit quand même fixer comme objectif d'aller vers la boucle fermée parce que c'est quand même le rêve ultime, en fait. Les arbres qui nous abritent, eh bien, ils passent de feuilles à arbre ou ils créent un humus. Donc, en fait, cet objectif de la boucle fermée pour moi doit rester à moyen long terme un objectif. Alors, pour répondre aux questions du coup, parce que je sais qu'elle va m'en parler après, donc je ne voudrais pas revenir sur ce sujet. C'est sûr qu'au début, quand on a un enjeu de circularité, dans certains cas, on est plus cher. C'est évident. Et donc, on met du temps à trouver les solutions techniques pour atteindre. Parfois, on met six mois, parfois, on met plusieurs années. Mais aussi, on trouve des cas où on est moins cher. Et donc, c'est dans le cas de la soie que je cite tout à l'heure. en fait, on arrive à une boucle fermée avec un niveau de prix équivalent. Deuxième question. Effectivement, quand on est à la matière, donc Géraldine, on a parlé, la matière est de loin quel que soit l'angle, l'impact le plus important. Mais ensuite, on transforme cette matière. On va la colorer, on va mettre des inductions, etc. Et donc, on est obligé de travailler sur chacun de ces composants. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur les thermocollants. C'est des petites pièces qui servent à relier les produits finis. j'y passe des heures, des nuits même avec les équipes parce qu'on ne trouve pas de solution technique. On y travaille pour en savoir trouver une solution pour qu'effectivement ce thermocollant avance. Et donc, c'est vrai que quand on fait ce travail, ça nous oblige de la matière première jusqu'au produit fini de monter chaque marche. Et en fait, on l'a dit tout à l'heure avec Première Vision, de travailler avec l'écosystème qui nous entoure et de concrètement progresser avec eux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Eric sur le principe qu'en fait, nos maisons sont attachées aux matières et donc, elles veulent qu'elles soient réutilisées. Pour l'instant, on n'est plus sur ce que vous appelez la boucle ouverte, par exemple, des chutes de cuir qui sont réutilisées pour faire du revêtement dans les magasins. mais ils veulent vraiment travailler parce qu'elles ont de la valeur, le coût, mais aussi de la valeur émotionnelle et donc, ils veulent remettre ça dans le produit, c'est l'ultime. Et puis, sur la question des composants, en fait, dans les pilotes qu'on fait de démantèlement de produits, notamment avec le CETIA dans le sud-ouest de la France, en fait, on apprend comment mieux construire un produit pour cette circularité et les composants, c'est vraiment clé, notamment l'école, tout ce qui est les petites matières à côté. J'avais une question par rapport au fait de réparer les produits, on n'a pas trop parlé de ce point-là. Est-ce que c'est des choses que vous avez prévues de faire chez Chanel ou chez Karine ou toute personne qui veut prendre la parole ? Et aussi sur le fait de ne pas produire de nouvelles matières et de récupérer comme justement Volt a pu le faire chez Gucci sur vos propres produits. La réparation, c'est la base vraiment du service dans le luxe. Tous les produits peuvent être apportés pour être préparés. et d'ailleurs, pardon Gérardine, je me permets d'intervenir, que vous testiez justement la durabilité de vos produits un petit peu, pardon de la comparaison, mais comme les tiroirs Ikea dont on teste la résistance pendant des semaines, mais blague à part, c'est un petit peu ce que vous faites pour beaucoup de produits, pour tester la résistance et la durabilité. des tests qui vont bien au-delà de la réglementation pour s'assurer qu'ils durent. Et une autre chose, c'est évidemment la réparabilité puisque les produits peuvent être apportés. Et jusque-là, c'était beaucoup renvoyé en Italie pour être réparé. Et maintenant, on a déployé des hubs dans les différentes régions pour pouvoir le faire plus localement. En fait, pour moi, il y a deux types de stratégies. Il y a faire en sorte que le produit soit de qualité, donc effectivement, les tests produits finis en amont. Nous, on a décidé depuis le début de l'année de garantir nos sacs à 5 ans. Donc, je pense que c'est pour nous un moyen d'affirmer le fait que nos produits finis en en est fière et qu'effectivement, on a fait tout ce travail en amont. Et puis, d'affirmer effectivement la réparabilité de nos produits finis. Par exemple, on a développé ce qu'on appelle chez nous un rafraîchissement du produit. Donc, vous pouvez revenir avec votre sac et on va, même s'il a 15 ans ou 20 ans, eh bien, vous le recolorez comme il était à l'origine. Je crois que tout se trouve est extrêmement intéressante avec beaucoup de contenu. Et puis, je trouve formidable également que Xavier soit là parce qu'il y a une transversalité, donc ça pose plein de questions et de champs de réflexion et d'action aussi. Partagé, méta, etc. Et aussi, bien sûr, avec le défi et le CTC pour le cuir, nous sommes tous partie prenante dans le comité stratégique de Fulière où on travaille sur tout ça. L'expertise des participants à la table ronde, le contenu témoigne de l'importance de ce qui est entrepris au niveau des créateurs, au niveau des designers, au niveau textile, avec la puissance des groupes. Et c'est absolument essentiel. Et donc, nous, l'enjeu par rapport à ça aussi, c'est que ça puisse se refléter dans ce qui est dit dans les référentiels, potentiellement dans les étiquettes matérielles ou immatérielles. Alors d'abord, nous, sur notre organisation, vous le savez, on est très, très impliqués sur ces sujets. Tout ce qui est entrepris, ça doit normalement, en termes de bon sens, se traduire par une meilleure appréciation dans les référentiels. Par une meilleure note, par une meilleure performance environnementale. Parce qu'il y a trois sujets, trois sujets en particulier, trois, enfin, qui posent problème, qui doivent être complètement traités. Et c'est pour ça qu'on est très, très actifs, comme beaucoup d'autres, dans ces sujets, dans ces questions. Il y en a un, c'est la durabilité. Le deuxième champ, c'est le champ social. Et puis enfin, il y a la question de la volumétrie. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?